Mais pourquoi laisser manger au verre de terre un caviar que nous pourrions déguster nous-mêmes ? Le professeur Ikeda a ainsi inventé les premiers steaks à base de protéines d'excréments humains. Au Japon, nous produisons beaucoup de boue et l'office des égouts m'avait demandé de trouver une solution efficace pour les recycler. J'ai alors commencé une étude pour produire de la viande artificielle à partir du recyclage des protéines de boue. Les boues sont riches en protéines car elles possèdent beaucoup de bactéries. Ces bactéries sont inoffensives car elles sont tuées par la chaleur lors de la fabrication. Cette couleur rouge est obtenue par un colorant alimentaire. Le steak artificiel aurait même, d'après ses premiers tests gustatifs, le goût du bœuf. D'ailleurs, pour raffiner son goût, le professeur Ikeda n'hésite pas à ajouter du soja. 63% de protéines, 25% de glucides, 9% de matière minérale et 3% de lipides pour obtenir un caca burger. Ça, c'est la viande artificielle obtenue à partir des boues. Au début, dans ce process, on extrait les protéines et à la fin, on ajoute un additif avant sa mise en forme sur une machine. Et comme ça, on fabrique cette viande. Pour le professeur Ikeda, le principal problème reste la barrière psychologique. Comme c'est fait à partir de la chose qui sort de l'homme, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde prêt à la consommer. Dans mes recherches, la viande artificielle coûte plusieurs dizaines, voire des centaines de fois plus cher que la viande vendue normalement. Mais quand mes recherches seront terminées, j'espère que le prix de cette viande sera à peu près pareil que la viande normale. Sinon, mon étude est inutile. Pour le professeur Ikeda, le caca burger a un avantage évident en dehors de boucler la chaîne alimentaire. Le caca burger, c'est moins gras dedans, donc moins calorique. Bon appétit !